Le James Webb c'est un très très gros télescope. Il faut se rendre compte qu'on parle souvent du télescope spatial Hubble mais il a seulement un miroir de 2,4 mètres, c'est pas très grand. Ici ça va être 6,5 mètres, trois fois plus grand. Il va collecter six fois plus de lumière et va donc pouvoir voir des détails beaucoup plus fins et voir donc beaucoup plus loin dans l'univers ou voir des choses beaucoup plus petites. Alors évidemment ce miroir il est intégré dans un télescope et comme il doit observer des choses très précises il a un énorme bouclier qui fait à peu près la taille d'un cours de tennis pour pouvoir justement être bien au calme et être le plus froid possible. Et puis derrière ce gros miroir il y a des instruments. Ces instruments vont permettre de faire des images mais également de voir ce qu'on appelle des spectres c'est à dire de pouvoir voir à quoi ressemble la distribution de la lumière. On va pouvoir comme ça déterminer la signature des différents éléments chimiques. Il faut savoir que la mission James Webb comporte quatre instruments différents. Un qui est qui est développé au Canada par l'agence spatiale canadienne, un qui est développé complètement aux Etats-Unis par la NASA essentiellement et deux qui sont conjointement développés par l'Europe et par les Etats-Unis. Et ces deux instruments, le CSL y a été impliqué au même titre que de nombreuses autres sociétés belges. Le premier s'appelle NIRSPEC. C'est un spectrographe qui travaille dans un certain domaine de longueur d'onde proche. Le deuxième gros instrument sur lequel on a été impliqué s'appelle MIRI. Il travaille dans un autre domaine de longueur d'onde. Le satellite James Webb va représenter une mission encore plus risquée qu'à l'habitude, principalement pour deux raisons. Mais tout d'abord, il va se situer à une distance de 1,5 million de kilomètres de la Terre, ce qui rend toute réparation impossible par un astronaute, contrairement à ce qui avait été fait pour Hubble. Et deuxièmement, le télescope doit être refroidi à une température de moins de 120 degrés Celsius, ce qui a posé de nombreux défis techniques aux ingénieurs. Le CSL a été contacté, j'ai envie de dire, pour deux choses principales, deux compétences principales. Il faut savoir que les instruments du James Webb vont être très très froids. Et une des compétences qu'on a ici, c'est la cryogénie. La deuxième raison, c'est un laboratoire spécifique chez nous de traitement de surface. Donc pour James Webb, on a développé ce qu'on appelle en anglais des coatings, des revêtements de surface spécifiques à l'or, qui permettent à la fois de résister aux environnements spatiaux très contraignants, et aussi d'avoir des propriétés de réflectivité adéquates dans ce domaine de longueur d'eau. Il y a différentes grandes étapes pour déployer le James Webb Space Telescope. Tout d'abord, il va devoir se séparer de la fusée après environ 30 minutes. Immédiatement, il va déployer ses panneaux solaires qui ont une taille de 6 mètres, puis ses antennes pour pouvoir dialoguer avec la station seule. Et puis après deux jours, se produira ce qui est un des déploiements les plus impressionnants de l'histoire spatiale. Il va déployer d'énormes boucliers solaires qui ont quand même la taille d'un terrain de tennis. Et puis finalement, il va déployer les miroirs qui serviront en télescope. Le James Webb, c'est une mission exceptionnelle à deux niveaux. Tout d'abord, au niveau technique, parce que c'est un gigantesque origami spatial. Et alors, on n'a jamais fait ça, évidemment, avec un télescope énorme, 6 mètres et demi. Donc, on a vraiment un défi technologique majeur à ce niveau-là. Et puis d'autre part, c'est un miroir qui est très gros et qui donc va permettre de collecter beaucoup de lumière et de permettre de voir ainsi des détails qu'on n'avait encore jamais remarqué dans l'Univers.